Musique Hello tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain, je vous reprends que le midi, j'ai fait le chéri tout boulot, du coup j'ai fait deux saucisses végées, je vais les goûter, j'ai jamais goûté une masse de légumes et deux oeufs au plat avec un petit toast grillé et de l'eau. Et après je vais faire certainement une petite balade en quartier. Bon appétit ! Musique Ah bah voilà, je viens de trouver un petit parc juste derrière chez moi. Mon dieu que c'est beau, il n'y a personne. Regardez-moi ça en plein milieu, là vous avez encore une autre route avec des maisons. Et là à droite, un petit parc pour les enfants, et pour les grandes oui. Je me suis arrêtée pour voir un peu ce qu'il y avait comme jeu pour les enfants et tout. C'est trop mignon ! Dames de pique-nique, ces verres, des arbres, là vous avez des trucs pour les tractions. Et là c'est un autre jeu, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être pour escalader ou autre. On n'est pas bien là ? Joka ! Franchement s'il n'est pas pour les enfants, il pourrait être pareil en France, ça serait magique pour les enfants quoi. Je suis sur le petit truc là. Il fait trop beau, grand soleil, je me régale. Je n'avais pas vu, il y a même des grandes balançoires. Je pense que j'ai envie d'aller faire un petit tour. Allez, c'est parti pour faire la balançoire. 3, 2, 1, go ! Yeah ! Regardez à côté de quoi on se gère à chaque fois, il y a des mustangs partout. Alors je vous montre ce qu'on a pris d'autre. On a pris une machine à panini, vous savez comme ça, la grille électrique. Vous pouvez tout faire dedans, franchement elle est en cuivre, elle est magnifique. Elle était en promo à 29$ au lieu de 50 et quelques, je crois donc trop cool. Vous pouvez griller les hamburgers, les steaks, les sandwiches, les légumes, les fruits de mer. Enfin vous pouvez tout mettre dedans. Je suis trop contente, on a fait une super affaire au Canadian Tire. La première fois qu'on allait chez Winer, j'ai enfin découvert ce magasin. C'est incroyable, ils ont fait de la déco, ils avaient plein de liquidation. J'avais envie de tout acheter, franchement c'était trop beau. Une goutte chacun à 10$, donc le chéri il a pris la bleue. Moi j'ai pris la rose parce qu'au travail, pour boire ils ont tous leurs gourdes. Donc au moins on en aura une aussi. Puis même quand on ira faire du vélo et autres et tout, on aura notre gourde avec la paille intégrée. J'ai trouvé ce petit plat franchement trop mignon. Enfin c'est une petite soucoupe à 3$ seulement au lieu de 6$. Elle était en promotion, rose et bleu comme ça. Je me suis dit pour mettre mes bijoux et tout, ça va être trop joli. Elle est trop belle. Cette poêle est trop sympa, elle est carrée. Franchement déjà les poêles vu que c'est pas donné, là on a fait une bonne affaire. Elle était à 11$ au lieu de 20$. Et elle est carrée comme ça. Donc au moins là on pourra bien mettre les viandes et tout qu'on veut et tout. Parce que dans l'autre elle était un peu trop petite celle qu'on avait. Et en plus elle est tout feu dont induction. Donc méga bonne affaire. Après ça, alors parce que le truc qu'on a acheté au Dolorama avant tout, ça tient pas du tout avec l'éponge donc du coup ça sera mieux. Ça c'était en promo à 3$ au lieu de 6 aussi. Et du coup ça a accroché au robinet donc ça sera plus sympa que la ventouse. Et puis c'est surtout que ça tiendra mieux. J'ai pris ça. Trop content d'avoir trouvé un big après shampoing à 9$ au lieu de 17$. Spécial pour les blondes. Et le chéri du coup il s'est trouvé un petit survet comme ça la champion là. Trop sympa. A 16,99$. Une paire de chaussettes chaudes qui étaient en promotion là pour cet hiver. Ça valait le coup parce qu'elles étaient à 3$ au lieu de 8$. Donc là il a fait une affaire. Et il s'est pris également un genre de pyjama. Il est tout doux comme ça à 9$ au lieu de 16,99$ avec les trucs du hockey. Trop cool. Voilà pour les bons plans du jour. Ah oui on s'est enfin rachetés deux gros coussins depuis le temps que je vous le disais. On les a trouvés chez Wyners. Ils sont trop bien parce que moi j'aime bien les coussins un peu durs. On verra pour trouver des housses. Mais ils sont grands, durs, carrés. Franchement trop bien. On va les mettre sur les deux rectangulaires là qu'on avait. C'est 40$ les deux. On va enfin bien dormir ce soir. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Il fait encore une journée exceptionnellement belle. Alors ils avaient annoncé la pluie je crois. Je suis en train de mettre le GPS sur mon téléphone. Parce que je vais aller à Ikea enfin acheter des cintres. Parce que c'est là où je les ai trouvés les moins chers. Et même en friprise ils étaient plus chers que chez Ikea en fonction du nombre. Ça commence déjà un peu à boucher au niveau du pont comme d'hab. Normalement j'y suis en 22 minutes. Donc ça devrait le faire avec les j'accroches à la. Mouais bien. Mon dieu qu'il fait chaud. Truc de fou. Let's go je me suis mis en t-shirt et tout. Parce que là il fait archi chaud. J'ai pris ma petite gourde si j'ai soif. On va à Ikea. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça doit ressembler quand même au Ikea qu'on a chez nous. J'ai hâte de voir ça doit être immense aussi. Tout est grand ici. Je crois que je vais arrêter de vous le dire. Si je trouve des tables de cheveux ça serait cool. Parce que je trouve pas ce que je veux sur marketplace. Et même en friperie il y en avait pas. Allez let's go j'arrête de parler sinon après il va y avoir encore du retard sur la route. Allez à toutes. Bon ça y est je viens d'arriver à Ikea. Let's go on va aller voir ce que ça donne. En tout cas j'ai trop chaud je suis en ébullition. La baie noire elle est incroyable. La baie noire dans la chambre quoi. Tout ce que j'aime. J'ai trouvé mes cintres. Décathlon il est en face de Ikea donc je vais me faire un tour. Je suis venue chercher un vélo. Ils sont en rupture de stock. Bon j'ai été faire un tour à Décathlon. Comme vous avez vu franchement je cherchais des vélos c'était en rupture de stock. Mais je crois que c'est un peu en rupture de stock partout. Parce que même à Canadian Tire il y en avait plus. Je sens qu'on va galérer à trouver des vélos. C'est la merde. Après il fait tellement beau j'ai qu'une envie de s'y aller faire du vélo. Ça sera pas pour aujourd'hui. Oui je cherchais des haltères et pareil il n'y avait plus rien non plus. Donc ouais je crois que les gens ils se sont mis vraiment au sport et au vélo. Chez Ikea j'ai pris quoi ? Bah les cintres. J'ai pris 50 cintres chacun. On avait besoin pour pendre dans les penderies. J'ai trouvé mes deux cadres. Vous verrez pourquoi. Parce que j'ai commandé deux affiches sur Wish. J'ai pris un lampadaire. Je vous le montrerai à la maison qui était en promotion à 22,50$ au lieu de 50$. J'ai pris les ranges couverts aussi pour ranger les couverts tout simplement. Ça porte bien son nom. Je les ai pris en plastique parce qu'en bambou je trouvais que c'était trop cher. J'ai pris une ampoule. Voilà écoutez je crois que je suis pas loin d'un autre village des valeurs que j'ai pas fait. Je vais aller voir voir s'il n'y a pas d'autres petits trucs qui pourraient être sympas. Me voici de retour dans un autre village des valeurs. On va voir ce qu'il donne celui-ci. Je suis rentrée je vais me faire à manger parce que du coup j'ai pas mangé encore. Et là je vais essayer du coup mon grill panini là. On peut mettre la viande et tout donc je vais mettre mon petit truc de steak haché. Normalement ils disent de pas mettre de gras. Ecoutez je vais essayer j'espère que ça va pas péter. Wouhou ! Ils disent de mettre ça pendant 5 minutes. Bon mon steak est cuit à la perfection. Je suis trop contente et j'ai fait avec une petite salade de pâtes. Là j'avais fait là dedans. Je me régale les bonheur. Alors voilà le lampadaire du coup que j'ai pris chez Ikea. Alors j'ai pas compris pourquoi il était dans les secondes mains alors qu'il est en parfait état. Bref. Du coup ça c'est la petite cordelette là comme les petites lampes de chevet. Et quand vous appuyez ça me fait une trop bonne ambiance. J'adore. On le mettra à côté de la télé quand on aura un meuble télé. J'ai pris la panoplie de cintres. J'ai pris 50 chacun. C'est les range couverts et je les ai pris en plastique parce que franchement mon bois c'était trop cher quoi. Enfin en bambou je sais pas quoi. Ça suffira parfaitement pour aller là dedans et ranger tout ça. Je voulais vous montrer j'ai pris deux cadres blancs assez grands 50 par 70 parce que j'ai commandé deux affiches chez Wish. Donc je vous les montre pas parce que je vais vous faire une vidéo dessus décoration Wish. Je suis trop contente du rendu j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'elles affichent elles sont incroyables. Et c'était 10 dollars franchement le cadre à Ikea donc trop cool. Alors je vous avais pas montré mais au village des valeurs je me suis trouvé 3 pantalons noirs pour le boulot. Enfin je suis trop contente parce qu'on avait été au Weiner et c'était au moins 30 dollars un pantalon noir. Donc là j'ai fait des bonnes affaires donc j'en ai pris un à 6 dollars 99. Un autre celui-là j'adore la matière parce qu'il est ultra souple. Il était à 9 dollars 99 et le dernier il était à 5 dollars 49. Donc j'en ai eu 3 pour quasi le prix d'un quoi donc trop cool. J'ai pris deux petits shorts aussi en friperie au village des valeurs. J'ai pris celui-là avec la petite fraise des lunettes et tout il était à 4 dollars 49. La petite tête comme ça et celui-là alors j'ai trop kiffé le soleil et la nuit j'adore. Et devant il est tout simple et celui-là il était à 9 dollars 49. Et en plus il y a ça sur les côtés j'avais pas vu il y a des petites ficelles. Je valide de total village des valeurs je crois que ça va devenir ma deuxième maison. Petit moment il est intrigué par le lavabo on sait pas pourquoi encore mais il est dans l'eau monsieur. Si on pouvait le mettre dans l'eau toute la journée je crois qu'il serait d'accord. Bon j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré un porte serviette ce matin un monsieur que je vous montrerai en rentrant. Et je viens de récupérer mon vélo à une dame qui me l'a laissé à 120 pièces au lieu de 160 pièces. Sachant qu'ils étaient en rupture de stock partout. C'est une méga bonne affaire surtout que c'est un bon. Celui-là j'ai regardé. Déjà c'est un vélo de montagne donc c'est un VTT c'est un tout terrain. 120 pièces ça fait je sais pas moins de 80 euros. Trop contente. Bref je rentre. Bon je vous avais pas montré le sèche serviette là que j'ai été chercher ce matin c'est celui-là. Franchement c'est trop bien parce que vous avez vu on avait qu'une barre là sur la douche. Donc du coup on pouvait mettre qu'une serviette. Et là il y avait l'emplacement parfait du coup pour mettre le sèche serviette donc c'est cool. Au dessus je vais accrocher un panier que j'avais donc au moins nickel. Hello tout le monde nouvelle journée. On vient de s'arrêter pour prendre à manger. Je vais vous montrer après. Et là on va au terrasse de Lévis apparemment. Il y a une vue incroyable donc on va aller voir ça. Regardez on a pris un méga bubble tea chez Monsieur Bubble. Et franchement je me suis gavée c'est la première fois que je prends ça. C'est du slush avec de la crème glacée, plein de billes différentes. Oh c'est tellement bon. Ecoutez je vous montre après ce qu'on a pris au Tim Hortons. On va déjà se caler au terrasse. On va déjà se caler au terrasse. C'est un au-delà. On va déjà se caler au poultry. On va déjà se caler à mener les�ans. voilà on s'est posé petit sandwich au boeuf grillé j'avais pris l'autre fois elle était délicieux petite galette de pommes de terre c'est trop bon avec le bubble cheese regardez celui du chéri comme il a l'air trop bon aussi et je vous montrerai la vue on est au terrasse de lévis c'est magnifique vous avez vu sur le fleuve et le château ça croit je vous montrerai après là on mange d'abord comme c'est un beignet oh my god fraise vanille ça a l'air trop belle vue sur le château du coup juste en face du monde est de l'autre côté que nous on habite juste en face en fait de québec et lévis c'est séparé par un pont voilà ça c'est tout le fleuve saint laurent vous savez les maisons en bas aussi tout le long avec la bici que là regardez je sais pas si vous les voyez là ils sont tous en train de faire du vélo c'est trop beau bon on vient d'arriver au parc de la martinière il me semble ouais c'est comme ça que ça s'écrit hop à lévis toujours et les grands champs comme ça de fleurs et sous ce genre lorsque c'est beau c'est paisible en plus et là regardez vous avez la bise cyclable elle est immense et a fait tout le long après au bord du du lac saint laurent est ce que c'est beau on entend les petits les petits oiseaux regardez comme la piste cyclable est belle elle descend jusqu'en bas comme ça il faut vite qu'on trouve un vélo chéri pour aller en faire tous les deux waouh waouh tout le monde tout le monde Bon on est parti se changer à la maison parce qu'il fait une chaleur folle Et ça y est on a repéré un vélo pour le chéri donc on va le chercher Là je l'ai déposé pour qu'il retire l'argent et let's go on va chercher le vélo chéri Bon on vient de finir notre balade en vélo et du coup j'avais envie de prendre un bon bain Je vais utiliser ma bombe de chez Lush en forme de perche, let's go Alors ce soir le chéri il a fait des rips avec de la salade ça a l'air trop bon après un bon bain Hello tout le monde on se retrouve nouvelle journée c'est l'après-midi pour nous On est en train de préparer un petit pique-nique on revient de Maxi J'ai acheté ce qu'il faut pour le pique-nique ce soir parce qu'on va rejoindre Julie et son chéri à la marina de Lévy Donc j'ai trois devant ça et on va voir le coucher de soleil ça va être trop cool J'ai trouvé les Miss Vickies et c'est au cornichon et à l'aneth épicé apparemment elles sont un peu introuvables en ce moment Parce qu'elles ont marché avec succès ça sur TikTok donc trop contentes qu'on ait tombé dessus Franchement je m'y attendais pas qu'on les trouve à Maxi Et là on avait pris ça on va faire deux petites pizzas Vous avez déjà les petites pizzas individuelles avec la sauce tomate après vous rajoutez ce que vous voulez dessus Nous on va mettre du pepperoni de la mozzarella on va faire chauffer ça on les mangera froide après au pique-nique avec des petites chips Et on prendra du guacamole et du houmous vous savez en petit pot individuel avec des petites carottes Ça sera très bien pour ce soir on va profiter on va papoter un peu avec Julie et tout Je vous avais pas montré mais à la banque ils nous ont fait un cadeau Ils nous ont offert le livre des sœurs Lumino qui sont partis s'installer et immigrer au Québec Et elles avaient sorti du coup un livre franchement qui a l'air juste mais ultra intéressant Vous avez des jeux, il y a des recettes, il y a plein d'astuces Le livre est incroyable ils nous ont offert ça à la banque Non mais trop gentil regardez je crois que j'ai vu un passage sur Halloween Regardez-moi ça l'automne et Halloween au Canada j'ai tellement agiade Il est incroyable ce livre j'étais trop contente qu'elle nous l'a offert J'ai trop hâte de le lire j'ai pas commencé à le lire j'avais complètement oublié de vous le montrer Quand ce n'était allé finaliser l'ouverture de nos comptes Donc ça c'est juste un chouette cadeau merci à notre banque Mais attends j'ai goûté le jus de raisin vous savez de chez Costco Et bah je vous le conseille pas du tout c'est un 100% jus avec vitamine C Et bah franchement honnêtement il est pas du tout mais du tout à mon goût Je trouve qu'il a un arrière goût d'aspertam je sais pas quoi Chez Maxi on a acheté ces gros jus d'orange de 2,5 litres sans pulpe C'est du 100% jus d'orange et celui-là il est exquis On l'a eu pour 3,44$ en plus donc on en a pris 2 il était en promo au lieu de 5 ou 6$ Voilà celui-là non celui-là oui Nos pizzas au pepperoni sont déjà en train de fondre On a pris le fromage que le chéri a râpé la mozzarella Ça va être trop bon pour ce soir Musique Musique re tout le monde on se retrouve du coup le lendemain franchement hier on a passé une super soirée on avait une vue exceptionnelle sur le pont qui reliait en fait l'évis de québec ça s'appelait à la marina c'était incroyable coucher de soleil sous le pont et tout trop beau après on a profité on a pique niqué sur une table de pique nique tranquille avec julie et son chum c'était trop cool là aujourd'hui on avait rendez vous pour échanger nos permis de conduire français en permis de conduire québécois canadien je pense que ça doit être le même pour tout le canada là on a un permis de conduire provisoire et on va recevoir le vrai du coup par la poste mais au moins du coup c'est fait parce qu'on avait six mois pour le faire au moins on l'a fait au plus tôt au moins comme ça on est tranquille je suis choquée je viens de voir passer des jeunes il avait la veste parce que c'est je me suis mis à regarder la série riverdale il avait la veste des serpents je sais pas où tu as trouvé ça trop drôle sa tante chérie parce qu'il est passé après moi on avait rendez vous l'un après l'autre il va pas tarder parce que c'est assez rapide quand même j'allais échanger une petite barre la rideau vous savez à ressort parce que je l'avais pris pour mettre sur la porte d'entrée parce que notre porte d'entrée il ya une vitre en fait et du coup le soleil passe vachement le matin dedans donc je voulais cacher ça avec un rideau mais ça fonctionne pas ça tient pas les embouts sont trop épais mon rebord il est trop fin du coup à chaque fois ça ça lâche donc ça rien que j'aille me faire rembourser et il faut que je repasse au garage puisque une semaine pile après qu'il m'ait enlevé le voyant orange le voyant orange du moteur est revenu voilà voilà super on adore on va repasser au garage il m'avait dit que si ça serait allumé il fallait que je leur dise et qu'ils commandent des pièces qu'il faut donc c'est bien qu'il ya un problème dans la voiture donc magnifique donc je vous tiendrai au courant de la suite en tant que c'est orange ça va et que c'est pas rouge ça me rassure mais bon et sinon hier pendant qu'on était au pique-nique aussi il ya eu la conférence de presse qui a annoncé ça y est les terrasses des restaurants réouvrir le 28 mai et qu'il n'y avait plus de couvre-feu non plus à partir du 28 mai alléluia on va pouvoir se balader tout quand on sera en repos à la droite à gauche dormir où on veut dans des coins sympas visiter encore plus le canada sur nos jours de repos puisque du coup vu que les terrasses des restaurants réouvre les 28 mai je travaille à partir du 28 mai donc là il faut que je contacte la directrice du restaurant pour savoir si je commence vraiment le 28 ou le 27 un jour avant écoutez je vous tiens au jus j'attends le chéri on va au garage pour la titine on se retrouve plus tard dans la journée regardez moi c'est deux commerques et les moustiquaires ils sont au paradis vous ouvrez ils ont le nez dedans ils surveillent tout ils sont trop ils voient les bêtes et tout hello tout le monde je vous retrouve le lendemain faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin on s'était commandé un petit pokeball à sushi shop mais je crois pas que c'est la même chaîne sushi shop que chez nous au lieu de commander par uber eat parce que le chéri commençait à 14h on voulait se faire livrer à la maison à midi on est passé par d'eau rouache je crois que c'est ça que ça s'appelle c'est notre plateforme un peu comme uber eat qui livre on a attendu une heure à 13 heures toujours rien donc j'appelle les livreurs j'ai mis qu'est ce qui se passe qu'en fait je vois qu'il y avait un livreur qui était au sushi shop après il a abandonné et après c'est un autre livreur j'ai ouah là ça commence à plu et qu'est ce que je fais donc on pouvait appeler le deuxième livreur donc j'appelle le livreur j'ai mis un problème avec la commande où il se passe quoi mais en fait il me dit que à sushi shop ils n'ont pas reçu ma commande par d'eau roche j'ai dit c'est bizarre donc j'appelle le restaurant sushi shop il me confirme qu'il n'a pas de commande à mon nom alors que moi c'était bien écrit sur l'application donc voilà on a eu bredou donc j'ai appelé l'application de dourage qui m'ont remboursé ils ont un eu un problème apparemment avec ce restaurant donc on s'est retrouvé à manger des petites tortillinis en deux deux quoi qu'on a fait coeur vite fait parce que le chéri devait partir au boulot mais j'étais dégoûté moi je voulais manger mon saumon avec mon avocat et ben voilà bim dans le baba quand ça arrive un tout ne peut pas être parfait dans la vie un jour où il dit voilà d'accord bref je viens d'aller à boucler échanger ma barre de rideau là qui n'allait pas pour la porte d'entrée et la dame était trop gentil il me dit alexia c'est trop joli comme prénom en plus elle était enceinte à me dire j'adore les prénoms alexia et olivia et olivia c'est le prénom ma belle-mère aussi elle me dit ah mais c'est original et tout j'ai passé peut-être parce qu'on vient de france aussi ça doit être moins courant ici à québec elle me dit exactement oui c'est ça et tout mais je me demande si elle allait pas appeler alexia son enfant parce qu'elle est enceinte j'ai posé demander bref ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça je voulais juste ramener ça maintenant je pars en grande randonnée il fait une chaleur au jour du effet 30 degrés je crois qu'on est en train de battre un record fou pour un mois de mai et ici de toute façon il fait ultra chaud tout le monde ne cesse de me dire en été on va mourir il va faire on peut atteindre les 40 45 degrés apparemment heureusement qu'on a pris la clim à l'appartement je ne regrette pas d'avoir pris la clim et c'est la première fois aujourd'hui qu'on a allumé la clim on était monté là à 25 dans l'appartement moi je suis faute quand il fait trop chaud qu'on l'a mis elle fonctionne du feu de dieu donc tant mieux je pars en exploration les amis explorer les ruines pas très bien de chez moi à 15 minutes de chez moi on va voir ce que ça voit par mois ils disent qu'il ya un petit chantier de randonnée et tout je sais pas si c'est grand pas grand le sentier si ça craint pas moi j'y vais seul chéri le haut boulot ça devrait pas craindre normalement mais bon je vous emmène avec moi au moins au pire il y aura une preuve si on retrouve un jour mon caméscope j'arrête les conneries allez on y va je viens d'arriver vous pouvez pêcher des barres la pêche au doré du québec il ya des saumons atlantique et des truites arc-en-ciel ici on va aller voir oh alors là je suis choqué je suis face à une bête je sais pas ce que c'est si c'est un castor une marmotte oh coucou on le voyait pas c'est de zoomer je peux regardez c'est beau nino putain il se fait un trou non va s'enterrer mon dieu c'est gros quand même oh la 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 j'ai eu peur d'un coup j'ai vu l'air bouger je sais pas ce qu'il mange oh il a choqué un truc je sais pas ce que c'est les feuilles j'admire la végétation ici que c'est beau bon j'avance normalement c'est par là je devrais pas être très loin ça fait 30 minutes que je marche je suis regardé on dirait pas les trucs dans les sous pays des merveilles ça oh non on dirait les trucs des gardes qu'ils ont je viens d'arriver aux anciennes ruines de l'abbaye évidemment c'est tout tagué oh par contre ils ont l'air d'avoir fait de chouettes dessins à l'intérieur attendez on va aller voir donc le coeur là il est bon ça c'est chouette oh ils rigolent pas avec les tags ici il y avait même une petite licorne ça a été tout recouvert ils font peur leur tag chez eux bon les ruines il y a encore tout ça je m'attendais à un truc plus haut je pensais pas que les murs ils étaient autant dégradés bon je suis revenue de ma randonnée franchement c'était sympa et ce soir du coup je me suis fait des petites carottes avec guacamole ou mousse parce que le shérif il y a à 19h je me suis fait des kiwi en dessert je pouvais pas savoir comme ça sent le barbecue tous les soirs à 5h30 mes voisins font des barbecues mais tous hein ils sont tous sur les balcons et du coup j'ai vu à Walmart qu'il y avait le barbecue c'est un des moins chers que j'ai trouvé à 198$ donc ça me tombe pas mal les amis franchement à chaque fois il me donne trop envie quand je sens l'odeur et tout moi je laisse les fenêtres ouvertes pour aérer en plus comme il y a les moustiquaires c'est génial parce que mes chats ils peuvent pas sortir c'est ultra tentant quoi c'est rageant même on verra bien s'il y en a encore en stock ou pas bref en attendant moi je vais bien manger et je vais me regarder Riverdale bonne soirée à tous